Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et à vous tous, une nouvelle saison de Suchitahua qui s'ouvre pour nous accompagner durant cette saison. Miguel Alvolterra, bonjour. Bonjour. On accueille aujourd'hui notre premier invité justement de cette reprise, Jean-Yves Roustarouchi, bonjour. Bonjour, bonjour Michel, bonjour à tous. On va parler de votre parcours qui est un peu quand même atypique. Alors comme on peut le voir, on va préciser que vous êtes taxi, vous étiez taxi, vous êtes à l'origine de pas mal de nouveautés dans le domaine. Voilà, on va expliquer tout ça avec Miguel en votre compagnie. Le taxi, c'est pas quelque chose auquel vous vous destiniez à prime abord ? Pas du tout, non. Ayant une mère enseignante et directrice d'un groupe scolaire, le groupe scolaire Pascal Paoli à Ajaccio, effectivement, je pense qu'elle me voyait plus dans l'administration et moi, pas du tout. Pas du tout. Et le hasard a fait que mon père est décédé en 74 et après le bac en 75, j'ai tâté du taxi et j'en suis tombé amoureux. On n'avait plus quitté le siège. Non, mais pourquoi le taxi, pourquoi pas le restaurant ? Parce que c'était la licence de mon père. J'ai récupéré la licence de mon père en 75 et à partir de là, je me sentais bien dans ce métier, je me sentais bien avec les gens qui m'entouraient. J'étais libre, j'étais indépendant, tout en comprenant assez vite que mon indépendance était des fois tributaire de mes collègues et de la clientèle que j'allais me faire. Il y avait beaucoup de taxis à l'époque, en 75 ? Non. On était 45 ou 6 et il n'y avait pas encore ce qui allait... ce que nous avons créé quelque part avec le regretté Claude Tzotzi et Jean-Baptier Emmanuel, les transports de malades, qui a fait exploser ma profession, surtout autour d'Ajaccio. — Alors on va parler de ça, justement. Mais quand on est jeune, bon, on n'a pas forcément envie d'aller dans l'administration. Ça, ça peut tout à fait se comprendre. Mais vous, vous avez eu une autre vie avant. — Ben, mon autre vie, elle s'est passée d'abord à Tolles, d'abord en Tunisie, puisque je suis né là-bas. J'y ai passé 2 ans avec des souvenirs inexistants parce que j'étais trop petit. Par contre, ma vie à Tolles et mes vacances à Serrière, ça, ça m'a marqué. Et qu'est-ce qui se passait, justement, pendant ces vacances ? C'était le jeune garçon ? Vous aviez des amis, de la famille ? — Ah ben oui, bien sûr. Il y avait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui ne parlait que corse à la maison. Et c'est elle qui a été mon premier professeur. — C'était les valeurs, en fait. C'était le berceau de tout. — Sûrement. Sûrement. Je pense que ma grand-mère m'a sûrement inculqué certaines notions de vie qui m'ont constamment suivi. Parce que j'y passais... Dès qu'il y avait des vacances, c'était direction Serrière. Voilà. Donc je passais tout le temps, mon temps, avec mes grands-parents et arrière-grands-parents au départ. Et donc il y avait une façon de vivre qui m'a été inculqué et qui ne m'a jamais quitté. L'amitié, la famille, le respect aussi des gens. Oui. C'était quelqu'un qui a vraiment compté pour moi. Ensuite, il y a eu Ajaccio, évidemment, puisque maman a été mutée à Ajaccio. Ça a été Saint-Jean, la route d'Alat. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc elle n'est pas due. Après une année aux fèches, c'est une belle jeunesse pour moi. On n'était pas riches. Mais j'ai été très heureux. Ma mère avait un esprit de famille important. Donc on a été... Puis même parmi les oncles, même parmi les frères de mon père, il y avait ce côté famille qui était important et qui m'a tenu dans ma jeunesse, qui m'a permis d'évoluer bien, grâce à eux aussi. Et puis il y a eu le foot qui a fait de moi un petit joueur. Je me suis en prétention, même si j'ai d'excellents souvenirs. C'est-à-dire une compétition internationale à Cannes avec une sélection Corse. Mais ça a toujours été, pour moi, le sport, l'individuel qui a besoin d'un groupe. Voilà. J'ai joué au Homme pendant deux ans. C'est aussi... On est seul, mais on est entouré. Donc on a besoin des autres. Et dans le taxi, quand j'y suis arrivé en 1975, effectivement, je sais bien que c'est une profession où on est seul, a priori. Mais je pense avoir compris assez vite, parce que j'ai peut-être eu aussi la chance de côtoyer des gens qui étaient intéressants, qui m'ont aidé, comme M. Bernardini. Ce sont... Grâce à tout ça, j'ai compris que seul, c'était peut-être un peu plus difficile. Et les groupements dont je suis à l'origine, avec M. Bernardine, avec M. Fléchon, ce sont des groupements qui nous ont permis de nous assembler, de nous réunir, d'évoluer, et d'avoir des contrats que j'aurais peut-être jamais eus en étant seul, parce que ça aurait été très difficile à tenir. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas de portable. Les communications, c'était qu'à la maison. C'était plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué. On va en parler, si vous voulez bien, justement, dès demain, de cette évolution. À demain. À demain, Michel. Au revoir. Bonjour et bienvenue. On se retrouve, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. On se retrouve avec notre invité, Jean-Yves Roustarouchi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yves. Yves. Je vous rebaptise. C'est important. C'est important. Alors, Yves, ce que vous disiez hier, c'est... En fait, vous êtes comme les mousquetaires. Un pour tout, c'est tourte pour un. Ah, je l'ai souvent vu comme ça, oui. Dans les accords que j'ai eus, à lesquels je peux être, je ne suis pas seul, mais je suis aussi impliqué dans les accords de ce groupement de taxis. Le premier accord qu'il y a en France avec la CPAM, c'est en Corse que ça se passe. C'est à Ajaccio que ça se passe. Et je disais hier qu'il y avait M. Cuthioz et M. Emanuelli. Ça n'a pas été évident du tout d'aller discuter avec le directeur de l'époque de la CPAM, qui ne nous voyait absolument pas travailler avec des malades. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est une évidence que les taxis transportent des malades, mais il a fallu batailler ferme pour arriver à obtenir ça ? Tout à fait, plusieurs mois. Et en fin de compte, c'est le fait de... Je travaillais beaucoup. Je faisais beaucoup d'heures. Et souvent, j'arrivais à l'hôpital, et des gens venaient vers moi en me disant « C'est vous qu'on a envoyé pour nous ramener à tel endroit ? » Mais ça fait 4 heures qu'on attend, ça fait 6 heures qu'on attend. Et c'était répétitif. Et j'ai fini par en parler avec mon président, M. Emmanuel. On est allé voir Claude Tzot, qui était un ancien taxi, et qui était président de la Chambre des métiers. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Ces gens-là ne peuvent pas attendre en sortant de l'hôpital 4-5 heures. Il y a un manque. Donc, c'était pas la faute des ambulanciers. Ils avaient une réglementation. Ils avaient tant de VSL par ambulance. Eh bien, ils ne pouvaient pas en porter plus qu'ils ne pouvaient. Donc, nous avons pensé qu'on était la bonne roue de secours. Mais ça n'a pas été bien perçu au début par le directeur. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, par les ambulanciers, qui, sur le moment, pensaient qu'on allait leur enlever le pain de la bouche. En fin de compte, non. Il y avait de plus en plus de malades. C'est une population qui est malheureusement vieillissante. En Corse, on était devenu une nécessité. Et on le voit bien aujourd'hui. où le transport de malades est devenu très important en Corse pour mes collègues taxis. Surtout ceux des villages. Et alors, quand vous prenez les gens, quand vous êtes taxis, est-ce que vous avez ce côté, pas chauffeur justement, mais hôte, vous recevez quelqu'un dans votre voiture, est-ce que vous avez envie de discuter avec lui, de lui apprendre des choses sur les rues, la ville où il se trouve ? Alors, je pense que, comme dans toutes les professions, on a certaines différences entre... quand on évolue dans un métier. Moi, je n'ai jamais considéré le taxi comme un métier où l'on prend une personne à un point pour l'amener à un autre. Pour moi, il était nécessaire qu'il y ait une relation avec ma clientèle. Alors, évidemment, cette relation, elle n'a pas été constante puisqu'il y a des gens avec qui on ne peut pas parler, il y a des gens avec qui on n'a rien à dire ou qui n'ont rien à dire, mais il y a des gens qui se confient. C'est un lieu clos, un taxi. On est en tête à tête avec une personne ou deux. Et des fois, les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de sortir ce qu'ils ont parce qu'ils ont besoin de parler. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, moi, comme sûrement pas mal de mes collègues, on s'est retrouvés comme des confidents, voire des... Inconfessionnels. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'en était pas loin. Et à faire presque des fois de la psychologie pour éviter une catastrophe d'une femme qui voulait tuer le mari ou un truc comme ça, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu des fois, mais on n'en est pas toujours très loin. Et c'est vrai que c'est très important. Et en même temps, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens, de devenir un peu plus que leur simple chauffeur, leur ami. Des gens qui avaient besoin indiscutablement de se confier. Et peut-être parce que j'étais plus réceptif que d'autres, ça leur a fait du bien. Merci, merci beaucoup. On se retrouve demain. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Miguel Alvolterra nous accompagne dans ces émissions. Bonjour. Bonjour. Et notre invité, Yves Rostarucci. Bonjour. Bonjour. On parle de votre profession de taxi. Vous nous avez amené ce visuel. Lumineux. C'est comme ça que ça s'appelle. Lumineux. C'est rouge ou c'est vert, selon que le taxi soit libre. Ou pas. Ou pas. Est-ce que dans votre taxi, vous avez transporté des stars ? Oui. Bien sûr. Michel, déjà. Mais oui, bien sûr. Alors, il y a certaines anecdotes qui sont assez sympas. Je récupère un jour une personne à l'aéroport. Et la personne se met à chanter. Et moi, au bout d'un moment, je lui dis, « P'tard, qu'est-ce que vous chantez bien ? » Et il me dit, « C'est normal, je suis Franck Alamo. » Évidemment, je ne l'avais pas reconnu. Et ce monsieur me demande s'il pourrait ramener une particularité de la Corse. Et moi, je lui dis, « Pourquoi pas le fromage avec les verres ? » « Et vous pouvez m'en trouver ? » « Ah ben, si vous voulez, on va s'arrêter au marché, on va en trouver. » On est en 78, 79. Ce n'était pas difficile. Voilà. Un an après, quand il est revenu, il m'a dit, « Vous, je ne vous parle plus. » Plus jamais, je n'écoute vos conseils. Je lui dis, « Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? » Il dit, « Le fromage, je l'ai offert à mon impresario qui a eu le malheur de le poser sur la table et de partir aux États-Unis pendant trois mois. Quand il est rentré à Paris, il a passé l'hiver avec les fenêtres ouvertes. » Il avait des auditeurs en plus. Ah oui, ça, c'est clair. Et ensuite, on a amené, moi, comme mes collègues, on amène des stars, Julien Clerc, De Chavanne. Moi, ce sont des gens qui ont toujours été corrects avec moi. Madame Deneuve, Madame Ardent. J'ai travaillé avec le Festival du film italien. Je travaillais avec Cinepassion. Donc ça m'a permis plus facilement peut-être de rencontrer des stars du cinéma et de la politique aussi, comme M. Juppé, qui ne veut pas dire qu'il est le maire de Bordeaux et qui dit, « Oui, Madame, je suis son sosie et tout le monde me le dit. » Mais ce sont des gens avec qui on a pu discuter sans problème, absolument pas renfermés. Qu'est-ce qui est important dans ces cas-là ? La discrétion ? Tout à fait. Tout à fait. J'ai travaillé avec l'hôtel Le Maquis, qui est un 5 étoiles, pendant pas mal d'années, et avec qui j'ai toujours, aujourd'hui, même à la retraite, une relation amicale très importante. Lorsqu'ils me demandaient d'aller chercher une célébrité, je n'avais jamais de panneau. Je regardais sur Internet si, par hasard, ils avaient changé un petit peu, vieilli, un petit peu, grossi ou maigri. Mais je n'avais jamais de panneau. Et je m'avançais vers eux, et je les réceptionnais comme ça. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir un panneau. Madame Deneuve, c'était un peu ridicule. Puis tout le monde se mettait autour de moi, après. Alors comment ils sont ? Est-ce qu'ils sont, justement, décontractés, détendus, ou il y en a qui ont la grosse tête, ou qui roulent les mécaniques ? On en a bien eu un ou deux, comme ça. Mais ce n'est pas la majorité. En règle générale, du moins, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Corse, en règle générale, ils viennent pour se détendre. Donc après, peut-être qu'effectivement, ma façon de les recevoir a fait qu'ils se sont détendus. Mais je ne sais pas. Mais je pense que leur première intention, elle n'est pas de dire, c'est moi... Maintenant, lorsque c'est arrivé, et bizarrement, c'est souvent arrivé avec de petites personnes, enfin, ce n'est pas gentil ce que je dis, mais je veux dire des gens qui n'étaient pas forcément des stars, et qui, effectivement, se la pétaient un peu. Bon, ben, on les remet des caires. On fait avec ou on les remet des caires, justement ? Ben, on les remet des caires. On l'a dit. Merci, merci beaucoup. On se retrouve demain ? On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Miguel. Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Vrusterucci, et durant toute cette semaine aussi. Bonjour. Bonjour. On parle de votre profession de taxi. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez été à l'initiative, on l'a dit en début de semaine, des premiers transports de malades en Corse. Donc, c'était vraiment pionnier, alors qu'il n'y avait même pas de CHU. C'est important de le préciser, qu'il n'y en a toujours pas. C'était la première convention nationale. Oui, en fait, ça n'existait pas absolument. On est le premier à avoir une convention avec la CPAS. Et en fait, ça, c'était un exemple qui a forcé les gens au niveau national à faire ça ailleurs. Complètement. Il y a eu un suivi. Quand ça s'est su qu'en Corse, un syndicat avait passé une convention avec la CPAM, évidemment qu'ils ont eu aussi du mal, des conventions moins bonnes que la nôtre. Mais ils y sont arrivés, et petit à petit, l'évolution s'est faite. Et c'est sûr que sur ce plan-là, on a été des précurseurs. Précurseur, vous l'avez été aussi d'un point de vue plus local, sur Ajaccio, avec ce service de radiotaxi un peu général. Chaque taxi n'était plus individuel, en fait. Vous le disiez, c'est important aussi d'avoir... Malheureusement, chose que je ne suis jamais arrivé à faire, ou du moins moi et mes collègues, on n'a jamais pu y aboutir, c'est à créer une centrale qui regroupe tous les taxis d'Ajaccio. C'est une profession d'individuel, et certains voulaient le rester. Après, je pense que certains ont vu leur petit business, et ont pensé qu'ils risquaient de le perdre. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Mais c'est vrai que... en 81, puisqu'en 82, ma fille est née, et donc fin 81, début 82, quand on crée cette première centrale radio, où on peut prendre un coup de téléphone dans la voiture, on n'avait pas de portable, c'était la maison ou la borne. Pour nous, c'était extraordinaire. On pouvait se déplacer et récupérer un client, et avoir un appel, et être plus rapidement sur place, le satisfaire beaucoup plus vite. Donc, c'était quelque chose qui a fait grincer les dents, d'ailleurs, certains de mes collègues. Mais c'était quoi ? C'était des radios ? C'était des radios téléphones. Ah, des radios. C'était des radios téléphones. C'était pas évident, parce qu'il fallait parler chacun à notre tour. Ça pouvait être même comique, des fois. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand je sais qu'aujourd'hui, il y a des régions où ils ont encore ce système-là, je me dis, non de Dieu, ça me paraît... C'est surtout quand on a commencé à avoir des portables en Corse dans les années 95, 96, 97. Donc, en dehors du radiocom 2000, qui lui était vraiment excessif au niveau tarif. C'est une aventure aussi, le radiocom 2000. Oui, c'est vrai. Mais en plus, qu'est-ce que ça coûtait cher ? Mais alors, c'était un standard. Non, non, on prenait directement en voiture. On n'avait pas, justement. C'est ça, la différence avec les grandes villes. C'est que nous, nous pouvions prendre directement dans la voiture en roulant. Et quand on... Il fallait s'organiser, parce qu'il y avait deux taxis, vous disiez... Ah, mais on avait créé une façon de travail qui devait nous permettre d'évoluer plus sereinement. Il y avait des tours de garde. Il y avait des moments où on pouvait prendre et d'autres, on ne pouvait pas prendre parce qu'on était trop loin. Parce qu'à l'époque, notre réseau s'étendait sur à peu près un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour d'Ajaccio. 20 à 25 kilomètres autour d'Ajaccio. Dès qu'on passait les montagnes, c'était beaucoup plus difficile. À propos de l'évolution de la profession, qu'est-ce que vous pensez des VTC ? Ah ! Alors, moi, je me suis bien disputé avec eux. Bien disputé. Et, vous savez, je... Je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Quand on travaille, quand on n'a pas peur de bosser, moi, je n'ai jamais eu peur. Moi, ce qui m'a énormément déplu, c'est que les VTC sont arrivés parce que le gouvernement avait besoin de créer des emplois. Alors qu'on aurait pu en créer aussi dans le milieu taxi, premièrement. Et surtout, parce qu'il n'y avait aucune réglementation qui venait en opposition d'une profession qui était très réglementée. Et ça, pour moi, ce n'était pas normal. Que l'on puisse aller louer un véhicule chez un loueur patenté comme ER, sur Opcar ou ce qu'on veut et faire du transport de malades, ce n'était pas légal. Et le problème, c'est qu'autour de nous, la gendarmerie comme la police, ne connaissait pas les règles. Je me suis trouvé plusieurs fois, puisque j'étais représentant de ma profession, dans des réunions face à des gendarmes ou des policiers qui ne savaient pas les règles de la profession que nous avions en face. Moi, je les avais étudiées, c'était du n'importe quoi. Et on pouvait faire n'importe quoi. Et quand vous, on vous oblige à être hyper carré et qu'en face de vous, on permet de faire n'importe quoi, il y a un moment où vous vous dites mais c'est quoi ce travail ? Ce n'est pas logique. C'est heureusement que les choses ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, il y a un examen, on ne peut plus faire le VTC comme on le faisait au début. Mais en plus, vous avez des gens qui se sont presque ruinés parce qu'on leur a fait miroiter qu'ils allaient gagner des millions. Les taxis roulent en Mercedes. Vous vous rendez compte ? C'est qu'ils gagnent des sous. Mais le taxi qui roule dans une Mercedes, il a droit à une remise qui est largement supérieure à celle d'un particulier. Il récupère la TVA et au final, le véhicule lui coûte 30 à 40 % moins cher qu'un particulier. Le VTC, lui, au début, il n'avait pas droit à ça. Par contre. Donc, il se trouvait à mettre beaucoup de sous et ne pas en gagner autant qu'il ne l'aurait cru ou qu'il l'aurait espéré. Alors du coup, on fait des trucs qui ne sont pas dans la légalité parce qu'on essaie de se récupérer. Moi, ce n'est même pas au VTC que je vais tirer la pierre. C'est plus au gouvernement de l'époque qui l'avait décidé et aux fédérations qui, eux, ont vu autre chose. Un accord avec l'État nous obligeant à eux, par la suite, à nous au départ, à avoir des formations qui étaient payantes. Et eux, ça leur a permis d'avoir des écoles, ça leur a permis de faire entrer de l'argent. C'est quoi la proportion de VTC et de taxis ? Attends, je vais me recharger. Hop, ouais. Hop. Allez-y, on peut pas. Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais qu'à un moment donné... En gros, en gros. Je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense qu'il doit y en avoir une dizaine de pourcents de réjection. Mais ce sont en fait, ce sont les clients qui ont pris l'habitude, par exemple, sur le continent d'utiliser les VTC et qui aujourd'hui se retournent vers eux plus que vers les taxis. Non. Je n'ai pas cette impression. La concurrence. Encore, ça doit être encore différent. Mais même quand je vais à Paris, puisque ma fille vit à Paris, souvent je prends un taxi, évidemment, et quand je discute avec eux, la profession, elle est vraiment remontée à Paris alors qu'elle était descendue très bas à un moment donné. ça en a été de revenus dramatiques, les licences n'avaient plus de valeur et puis petit à petit, parce que justement on a permis à n'importe qui de faire n'importe quoi dans n'importe quelle circonstance, eh bien ça s'est retourné contre eux. Et puis il y a eu ces, on en parlera peut-être demain, mais il y a eu ces tristes faits divers aussi, il faut le dire, qui ont fait que justement on est revenu vers une profession plus sécure. Tout à fait. Tout à fait. Merci, merci à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour Réguet. Bonjour. Bonjour à notre invité Yves Ristorici, bonjour. Salut. Alors on va parler, avant de peut-être de présenter d'autres anecdotes, d'un objet que vous nous avez ramené, quel est-il ? C'est la première machine, carte bleue, qu'il y a eu en France et je l'ai eu en 1976. j'ai été le premier taxi d'après cette société, la société qui nous refilait les fameux fers à repasser aux commerçants, d'après cette société, j'ai été le premier taxi français à avoir cet appareil pour pouvoir prendre la carte bancaire. C'est quoi ces atroces ? Mais dehors, c'est quoi ? Pas du tout. On avait des papiers que l'on introduisait à l'intérieur, on mettait sur le côté la carte bancaire, c'était le petit fer à repasser. C'était le petit fer à repasser et le gros avantage, c'est que je pouvais l'avoir entre les deux fauteuils alors que l'appareil qu'avaient les commerçants de l'époque, c'était quelque chose qui était bien trop gros et absolument pas pratique. C'est bien pour ça sûrement que mes collègues ne l'en avaient pas. Je ne sais pas s'il existe un musée du taxi mais en tout cas, ça lui mériterait sa place. C'est une pièce collector. Ah oui, effectivement. Puisqu'on parle de collector, quelles sont les anecdotes, à la limite, votre meilleur et votre pire souvenir ? Alors, je prends un jour deux femmes, un vendredi, pour les récupérer un dimanche. Je les amène à l'hôtel Napoléon et le dimanche, moi avec mes amis, je vais faire une oursinade. On rentre de l'oursinade, je dépose ma femme, elle a le mérite de m'avoir supporté 30 ans et je vais chercher ces deux dames pour les ramener à l'aéroport. Alors, je suis, j'ai une casquette, un short, une basket, je suis un peu en décontracté. Et puis, on discute, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, ce que je vous ai dit, je leur avais expliqué ce qu'il y avait à voir et tout ça. Et puis, elle me dit, et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai dit, moi, j'ai fait une oursinade. Et là, un blanc. Je me dis, qu'est-ce que c'est fait ? J'ai dit quelque chose qui vous a déplu. quand même, monsieur, allez tuer des ours un dimanche. Eh oui. Je règle. Véridique. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. J'ai dit, non, l'oursinade, c'est de manger des oursins. Je leur ai expliqué. Voilà. Après, il y a un truc qui est une anecdote qui est en rapport avec le taxi qui m'a marqué. Et j'en ai toujours des frissons quand j'en parle. En 90, je suis à un congrès à Lyon. Et on veut se présenter pour avoir, pour faire plutôt le futur congrès, le prochain congrès à Ajaccio. Et moi, j'avais cette particularité dans tous les congrès que j'ai faits de ne manger qu'avec des gens que je ne côtoie pas habituellement. Donc, j'étais peut-être le seul à changer de table tous les jours. Et en discutant avec tous ces gens, je me rends compte qu'on nous aime bien, mais qu'il y a un monsieur qui, depuis trois ans, essaie de faire un congrès et qui n'y arrive pas. Et c'est le monsieur du Gers. Et lorsque les mecs de la fédération nous disent, bon, l'an prochain, c'est chez vous, je discute avec mon président et j'ai dit après mon président, écoute, ok, on peut le faire, mais on va avoir une partie de la profession qui ne viendra pas. Et ça, c'est bien dommage. Donc, ce serait peut-être très bien qu'on se présente, mais au dernier moment, au lieu de dire que c'est pour 91, on dit que c'est pour 92. Et donc, mon président va faire, va m'écouter, parce qu'on lui avait dit, mais t'es fou, on s'en fout, il vient, non, non, écoute-moi, fais-le, je te jure, en plus, je lui ai dit, franchement, Jean-Baptiste, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt, donc il fallait qu'on voie mieux. Donc, j'ai dit, faisons comme ça, au moins, on sera tranquille et puis on aura tout le monde. Et donc, il fait son discours et effectivement, à la fin, il dit, on postule pour 92. Et là, les gens le regardent, non, 91, non, 92. Et là, les gens se lèvent, s'applaudissent. Vive la Corse, vive les Corses ! C'était tout le monde debout qui nous applaudissait. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'en garde un souvenir, je me dis que si nous avons eu, après, je n'en ai plus fait, mais je pense que ça a été plus difficile par la suite, le congrès où il y a eu le plus de monde, de tous les congrès, parce qu'après, j'avais fait Amiens, Paris, différentes villes, il n'y a jamais eu autant de monde qu'en Corse, pour le congrès qu'il y a eu en Corse. Alors, peut-être que Lille, pour quelque chose aussi, sûrement, parce que c'était quand même très agréable, c'était au printemps, donc, mais pour moi, c'est un souvenir extraordinaire de voir une salle qui se lève et qui nous applaudit. C'est bien. C'est bien. C'est bien de défendre un peu. Un jour, j'étais dans votre taxi, comme client, et vous m'avez parlé, je crois, de l'Angleterre, de la reine d'Angleterre, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus. Ça ne vous dit rien, ça. La reine d'Angleterre, j'avais comme cliente, j'avais l'avocate du roi de Grèce. Et c'est elle qui me fait un peu avoir l'accord avec l'hôtel Le Maquis, parce qu'elle ne parlait pas français, et comme je l'amenais, je parlais anglais, je me débrouillais mieux avant que maintenant, parce que là, ça fait quatre ans que je ne parle plus. Donc, c'est grâce à elle. Après, une anecdote qui n'est pas avec la reine d'Angleterre, mais qui est avec une star, c'est, j'amène une dame en excursion, je l'ai fait visiter la Corse, et elle me demande, voyant que je parlais anglais, elle avait vu que je parlais anglais parce que j'avais parlé avec des anglais pendant une excursion, elle me demande si je suis capable de conduire à gauche. Oui, bien sûr, pourquoi je ne pourrais pas ? Parce qu'elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour me conduire, je veux aller en vacances sur une île, et je ne parle pas anglais, c'était une île d'obédience anglaise, et je ne sais pas conduire à gauche, j'ai peur de conduire à gauche. Je vous prends, et vous venez avec moi, et je vous amène sur l'île de Sainte-Lucie, et vous conduisez à gauche, et vous parlez anglais. Extraordinaire. Ah oui, c'était magnifique, surtout en plein hiver, pour moi, ça m'a payé mes charges à l'année. Et donc, j'avais prévu, j'avais regardé, j'avais prévu des excursions, et on fait une excursion, sur cette île, il y a le seul volcan où on peut rentrer à l'intérieur. Donc je lui dis, on va y aller, mais d'abord, on va passer au jardin, et quand on va à ce fameux jardin, il y avait des pêcheurs. Donc on s'arrête, on regarde des pêcheurs. Et à l'époque, j'étais barbu, cheveux un peu plus long, un peu plus sportif, et je vois arriver une dizaine de mômes avec la photo de Chuck Norris, l'acteur Chuck Norris. Ils m'ont pris pour Chuck Norris, et moi j'ai signé, benvenu to Yves Roustarouch, benvenu to Yves Roustarouch. Magnifique, magique. Merci, merci beaucoup. Merci Yves. On refera certainement à d'autres émissions, parce qu'apparemment, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Ah oui, il y a quelques, il y en a certaines, ou c'est certaines anecdotes, bon là c'est fini, mais en aparté, j'ai conduit tout nu. Ah, ça on est obligé de rallonger un peu le timing, pour tout connaître. Voilà, allez-y, allez-y, en vitesse. J'amenais un monsieur qui était le beau-père d'une ancienne collègue à Michel, dans le Fiumau, et c'était un monsieur qui n'était plus là, qui n'avait plus sa tête. Puis je l'amenais tous les vendredis, d'Ajaccio jusqu'à chez lui, dans le Fiumau. Et ce jour-là, il pleuvait énormément, et à un moment donné, je mets la roue dans un égout, et j'explose le pneu. Donc je me gare, et je change la roue, et je prends une douche. Mais je suis trempé, j'avais beau avoir blouson, je suis trempé, j'ai dit, putain, je vais attraper la crève. Mais comme je sais que le monsieur, et il est 22 heures, comme je sais que le monsieur, il est complètement ailleurs, je me déshabille. Je me déshabille, puis je sens le froid sur moi, je mets le chauffage, et je me fous à poil. Je me déshabille complètement, et je l'amène de guisonnage jusque chez lui, nu, dans la voiture, en me disant, pourvu qu'il n'y ait pas un flic, qu'il me fasse un contrôle, parce que là, je risquerais peut-être gros. Et quand j'arrive à la maison, sa femme, évidemment, elle est sortie en courant, parce que j'avais perdu pratiquement une heure et demie, à cause de cet arrêt, changer la roue, puis sous la pluie, la nuit, je ne voyais rien. Entre parenthèses, merci au Maghrébin qui s'est arrêté, qui lui, m'a fait de la lumière pour que je puisse continuer à changer ma roue. Et quand elle est arrivée, j'ai repris le blouson, j'ai dit, vous savez, j'ai été obligé de me déshabiller, je suis tout nu, vous ne pouvez pas m'amener un survêtement, effectivement, elle m'a amené ça, je me suis rhabillé dans la voiture, et puis je suis reparti. Mais pendant bien 45 minutes, j'ai conduit tout nu. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.